Salut, salut, c'est Rosalice et... Morgane ! Et aujourd'hui, on va vous parler de... Before the Flood, le film avec Leonardo DiCaprio sur le changement climatique. Allons-y ! Alors, d'abord, première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on vous le recommande à fond. Moi, je vous le recommande vraiment alors qu'au début, je me disais, bon, un film avec DiCaprio, est-ce que c'est bien sérieux, ça ? Qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une ambiance un petit peu dark ou quoi ? Des fois, on n'a pas forcément envie d'avoir un film trop lourd. Et puis surtout, quand on se dit un documentaire sur le changement climatique, « Oh, ça va être un mieux ! » Et non, pas du tout ! Moi, je le recommande aussi. Alors, il faut dire que tu n'es pas vraiment une fangirl de DiCaprio, hein, moi non plus. Et donc, c'est pas parce qu'il y a Leonardo DiCaprio qu'on aime ce film. C'est vraiment par rapport au fond, par rapport à la trajectoire du film, qui fait prendre conscience à la fois des effets du changement climatique à travers le monde, à la fois dans les pays pauvres et dans les pays industrialisés. Et puis également, qui donne des éléments sur comment faire pour renverser la vapeur, c'est le cas de dire. Donc voilà, c'est un très bon film. Ce dont j'ai envie de parler, c'est ce qui distingue ce film par rapport à d'autres, parler un peu du fond aussi, et enfin, dire vraiment ce qu'on en pense. Ça te convient comme plan ? Parfait ! Bon, alors c'est parti ! C'est parti pour... Qu'est-ce qui distingue ce film ? Alors d'abord, quand tu me l'as proposé, tu m'as dit, « Ouais, j'ai vu sur Facebook qu'apparemment il était gratuit pour aujourd'hui, pour le jour où on est en train de tourner ce film. » Comment ça se fait ? Le film a été fait en partenariat avec la chaîne américaine National Geographic. Il a été rendu disponible pendant une semaine, mais le temps que ça vienne jusqu'à nous, en fait, je l'ai vu arriver dans les actualités Facebook seulement avant-hier. Et je t'en ai parlé aujourd'hui à te dire, « Oh, c'est le dernier jour où on peut voir ce documentaire ! » Alors National Geographic, c'est aussi un magazine, non ? Oui, c'est aussi une revue extrêmement populaire aux États-Unis, mais qui a été déclinée en chaîne de télévision. Ensuite, ta manière de me l'amener, c'est sur le climat, et c'est produit par Leonardo DiCaprio. Alors je me suis dit, bon, quel cachet ça apporte le fait que ça vienne de Leonardo DiCaprio ? Et en plus, quelle légitimité il a ! Le film me fait découvrir tout ça. En fait, il est carrément... Ambassadeur des Nations Unies pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est énorme, ça ! Que tu appelles Nations Unies, c'est l'ONU ? Oui. Il est carrément décoré, il est promu, il a un vrai rôle super important. Et du coup, ce film, enfin, nous, on a déjà regardé plein de documentaires et tout ça, en particulier Demain, par exemple, en France. Et je me dis, pourquoi un film de plus ? Qu'est-ce qu'il aura de plus, ce film ? Qu'est-ce qu'il a fait, DiCaprio ? Apparemment, il a passé carrément deux ans à voyager pour ça. Oui, c'est un projet sur lequel il a travaillé. Sur le long cours, on a beaucoup parlé du climat durant l'année 2015, avec la préparation de la COP21. Et le film suit partiellement cette préparation également. Moi, ce que j'ai retenu de la COP21 et de tout ce que les médias nous en donnaient, c'est que c'était surtout centré sur les enjeux politiques et assez déconnecté de la vie quotidienne. Et je trouve que le film relie bien, finalement, la vie quotidienne à travers le monde et le rôle que peuvent avoir des accords politiques qui ne sont qu'une étape vers d'autres éléments. D'ailleurs, le film résume bien le rôle que peuvent avoir des accords politiques de ce genre-là. Il donne des objectifs. Et après, les pays doivent s'en saisir et faire quelque chose. Autre chose que je trouve notable sur ce film, c'est que le fait que ce soit DiCaprio, ça fait qu'il a une vision vraiment super globale. Je trouve qu'il a un accès assez incroyable à absolument tout. D'abord, il voyage vraiment absolument partout parce qu'il y a des documentaires où il se limite à l'Europe, où limite Europe plus États-Unis. Là, il va aussi en Chine. Il va même à Birikitani. Attends, c'est quoi le nom du truc ? Je ne sais plus. C'est quoi, c'est Birikitani ? Birikini. Biri... Birita... Bikilini. Bon, en post-prod, j'écrirais le vrai nom du pays. Mais justement, il est allé dans des endroits qu'on ne connaît même pas, quoi. Et tu vois les paysages magnifiques, mais aussi les vrais lieux qui sont devenus vraiment catastrophiques. Ah oui, et puis aussi, il est rentré dans une sorte de capsule de science-fiction pour parcourir les fonds marins. Et j'ai fait... Oh, c'est Yoko Tsuno ! C'est le futur, c'est quoi ? Il a des accès incroyants ! Moi, ça m'a fait penser aux capsules du Capitaine Cousteau. Moi, je regardais le Capitaine Cousteau quand j'avais 10 ans sur France 2. Et on le voyait plonger de cette manière-là. Dans des machines comme ça ? Bah, pas aussi perfectionnées, évidemment. Ah oui, parce que là, ça avait l'air tout confort. Et puis aussi, il a une interview super freinue. Oh, salut mon pote ! Avec le président Obama. Obama, c'est là où on voit ce qu'est un président des États-Unis d'Amérique par rapport à d'autres présidents. Et puis le pape actuel, le pape François. La NASA aussi ! Enfin, ouais, toutes les portes s'ouvrent, c'est assez incroyable. Je trouve que ça permet d'informer sur absolument tous les domaines. Et pas qu'une vision trop haute politique, pas une vision trop basse juste des points de vue consommateurs. Mais là, on a vraiment absolument tout. C'est vrai. Et de tuer sa notoriété d'une très bonne manière, en fait. C'est ce qui fait que je trouve que ce film a un plus. Ça aurait été quasiment impossible à quiconque d'autre de réaliser un tel film avec de tels interviews, de tels échanges. Il y a effectivement à la fois la sphère quotidienne, la sphère scientifique, la sphère politique qui sont là et qui sont représentées et qui s'expriment sur ce sujet-là. Et c'est vraiment passionnant. Ça, c'est ce que moi, je trouve frappant, qui m'a marqué, moi. Et toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, qui font que tu te dis, oh, ce film-là, pas particulier ? On saute sur le fond ? Ben, comme toi, en fait. Comme moi ? Non, comme toi. Et puis, ce que je retiendrai du film, surtout... Alors, c'est pas la dimension politique ou la dimension scientifique, c'est plutôt le fait d'être allé voir dans des pays différents, en Indonésie, l'impact, d'une part, du réchauffement climatique et aussi des enjeux industriels qui sont à l'origine même de ce changement climatique et, par exemple, la déforestation. Généralement, sur la déforestation, on va en Amazonie, c'est la première chose qui vient en tête. Et là, il est allé voir dans d'autres pays. A contrario, il prend le contre-pied sur certains pays. La Chine, on la présente souvent comme la mauvaise élève, c'est pollué, Pékin, c'est une horreur. Et en fait, il montre bien que les Chinois sont en avance de phase, notamment par rapport à tout ce qui est intérêt pour l'énergie solaire et avec des actions concrètes qui sont menées. Et je trouve que c'est beau et bien de présenter les choses ainsi. Je trouve que c'est le moment du film où, à partir du constat, on retrouve de l'espoir. Parce que sinon, on se dit, c'est la réalité. Nous, en tant qu'êtres humains, on est en train de détruire la planète. Et on le sait, en fait. Dans l'inconscient collectif, on dit toujours, on détruit la planète, on détruit la planète, tout ça. Et quelque part, on passe à autre chose. Mais là, il nous dit, il y a des gens qui agissent. Un pays aussi énorme que la Chine et pour autant de réputation, on se dit que, voilà, au gouvernement chinois, ils imposent ce qu'ils veulent et c'est tout. Mais là, non, il y a des voix qui se sont levées et du coup, les puissances ont changé leur système énergétique. Je trouve ça incroyable parce qu'un tout petit pays comme la France, c'est juste mission impossible, rendez-vous dans 30 ans. C'est ça, tout le pays montre... Tout le film montre que dans certains pays, il se passe des choses puisque, par exemple, la Suède passe aux énergies entièrement renouvelables pour devenir le pays leader en la matière. Même, il mettait 100%, le pays 100% sans énergie fossile. Oui. C'est impressionnant. J'avais vu quelques articles récemment sur le sujet et ça montre bien qu'il y a des pays à travers le monde, sur les différents continents, qui s'emparent de cette question. Ça montre que c'est possible, que ce n'est pas juste une utopie. Je trouve que quelque part, on se dit qu'il faut faire quelque chose. On ne sait pas à quel point il y a des gens qui font les choses. On ne sait pas qu'au niveau d'un État, c'est possible parce qu'on a envie de se dire que c'est cause perdue, ce n'est pas notre faute, c'est les multinationales qui détruisent tout. On n'y peut rien. Ce film montre plein de choses. Ça ouvre l'esprit. Les actions très concrètes que montre le film, à la fin, il revient sur le vote. Ce n'est pas anodin. Le film a été mis en ligne une semaine avant les élections présidentielles. Oui, carrément. Entre Trump et Clinton. Le film dit bien qu'il faut voter pour des leaders qui ont conscience du réchauffement climatique. À un moment donné, il y a différents leaders politiques, notamment qui remettent en cause l'existence même du réchauffement climatique, et notamment il y a Trump. Et alors du coup, là, on empiète sur le fond. Alors on va en parler. Le fond, en fait, quelque part, c'est très facile. Parce qu'à la fin, il nous fait un résumé en quelques secondes. Il nous met les messages forts qu'il voulait véhiculer dans ce film. Et alors, ces messages, notamment, il y a le vote. Je vais vous faire une incrustation. Votez pour les personnes qui changeront les choses. Et aussi, il y a, à notre niveau, choisir ce qu'on consomme, choisir nos sources d'énergie, choisir notre manière de nous véhiculer. Quelque part, c'est quelque chose qu'on a entamé, nous. En mangeant végétalien, en réduisant tellement notre consommation de viande de bœuf qu'on n'en consomme pas du tout. En faisant marcher des circuits courts. C'est-à-dire en allant se procurer nos fruits et légumes auprès de producteurs locaux. Et puis, quant aux transports, on marche énormément. Oui, on marche énormément. Mais mine de rien, moins prendre les transports, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire à notre échelle. Réduire nos déchets. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ne serait-ce que choisir ce qu'on consomme, ça va avoir un impact sur les industries. Parce que sinon, on se dédouane de toute responsabilité. On se dit, voilà, c'est la faute des entreprises. C'est eux qui détruisent tout. Mais si, si on continue d'acheter notre paquet de chips avec de l'huile de palme, notre Nutella, tout ce qui contient de l'huile de palme, c'est-à-dire énormément de choses. Alors que je vous ai bien raconté sur ma chaîne que l'huile de palme, notamment, c'est très mauvais pour nos artères. Donc, si vous voulez faire une crise cardiaque jeune, allez-y, consommez de l'huile de palme. Mais en plus de ça, ça détruit la planète. Ça encourage les mauvaises industries. En changeant sa manière de consommer, on impacte directement l'environnement dans lequel on vit. Et je trouve ça bien qu'il le montre. Que finalement, on peut faire des choses, faire entendre sa voix. Je trouvais que c'était un message super fort. Faire entendre sa voix de différentes manières, à la fois en votant, en consommant, en changeant ses habitudes. Et sinon, sur le fond, vraiment, quand on parle de réchauffement climatique, quelque part, je pense que tout le monde sait que, en gros, il fait plus chaud, il y a plus de canicules, il y a plus de catastrophes naturelles, il y a plus de typhons. L'image qu'on en a tout de suite aussi, c'est, par exemple, la fonte des glaciers, et puis on se dit, bon, les ours polaires n'ont plus de lieu où vivre. Mais en fait, il va carrément là-bas. Il met les pieds dedans. On le voit concrètement. Il y a un point à la fin du film qui est intéressant, avec un ancien astronaute qui a des responsabilités à la NASA. Il montre l'impact sur la planète. Il y a des zones qui deviennent et qui deviendront encore plus sèches. Donc, des déserts de plus en plus prononcés. Mais également, par tout un mécanisme en chaîne, par l'impact sur le Gulf Stream, à contrario, il y a des zones qui vont devenir plus froides. Précise pour les jeunes qui regardent, qu'est-ce que c'est un Gulf Stream ? Alors, le Gulf Stream, c'est un ensemble de courants marins qui est à la base même de la régulation des températures sur la planète. C'est celui qui permet à chacun de vivre, par exemple, en France, dans un climat continental, qui fait la répartition entre des climats plus tropicaux dans certains endroits, des climats désertiques, et qui est à l'origine même de l'équilibre de notre planète. Et le problème du changement climatique, c'est qu'il casse le Gulf Stream tel qu'il existe à l'heure actuelle. Non seulement ça va se traduire par des zones sèches qui vont devenir plus sèches, mais aussi des zones froides qui deviennent plus froides. Et ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il y a des gens qui n'y croient pas et qui sont un haut lieu dans la politique. Oui, il y a certaines personnes qui, d'une part, n'y croient pas, ou alors qui font passer leurs intérêts industriels devant tout le reste. Ah, tu veux dire que si ça se trouve, ils y croient, mais de toute manière, ils gagnent tellement de prix que de toute manière, ils s'en fichent, c'est ça ? Oui, je pense qu'il y a de ça. Et je pense que dans les hommes politiques... Au Sénat. ...qui sont au Sénat et au Parlement américain, le film montre bien qu'il y a des dizaines, voire centaines d'hommes politiques américains qui ne croient pas au changement climatique, officiellement. Ce sont des gens qui ont fait des études, normalement, qui savent le poids qu'on peut accorder à des études scientifiques, mais qui préfèrent écouter les lobbies. Quasiment la totalité. Tous les scientifiques disent que oui, il se passe quelque chose. On le voit, on le comprend, on l'étudie, voilà, ça se passe, quoi. Dans la représentation parlementaire aux États-Unis, il y a environ un tiers, voire un demi des politiques qui n'y croient pas. C'est quand même hallucinant. Ça montre bien le pouvoir des lobbies. Alors, expliquons ce qu'est le lobby, parce qu'on parle de lobby, il montre un truc, truc, truc et tout. Et quelque part, quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément au sujet, qui regardera cette vidéo, on en parle, on en parle. Qu'est-ce que c'est, vraiment ? C'est des groupes de pression, c'est-à-dire que les industriels mettent en place un mécanisme, par exemple, vont donner de l'argent à un homme politique pour se faciliter la manière dont il pourra faire sa campagne, tout en soutien qui va être opéré. Il va envoyer des rapports, ils vont envoyer des... Tu utilises des termes bien positifs pour ce genre de truc. En gros, c'est une espèce de gigantesque corruption, quoi. C'est, ouais, je fais n'importe quoi, mais ouais, tu ne le dis pas, ou alors tu arrondis les angles et puis voilà, basta. Le public est tellement idiot que de toute manière, ils n'y comprendront rien. Oui. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche et ça donne. Et voilà, et tout le monde consomme du bœuf à mort, c'est-à-dire que l'industrie bovine génère plein de fric à une portion de personnes. Pendant ce temps, tout le monde est en train de se provoquer des maladies cardiovasculaires. Ça encourage à détruire la planète pour ne faire que de l'industrie bovine, c'est-à-dire générer du bœuf pour générer du bœuf. L'huile de palme, ça m'a hallucinée, parce que, par exemple, à qui ça profite l'industrie de l'huile de palme ? Burger King. Oh, on connaît tous Burger King, on adore ça, les burgers. Non, pas moi, maintenant que je suis végane, mais bon, avant, ouais, ça fait partie des trucs, quoi, McDonald's, les trucs et tout. Ce n'est qu'un exemple pour montrer quelque chose que tout le monde connaît. Ce qu'ils vont faire, c'est encourager la déforestation, voire dans des pays comme l'Indonésie, où il y a encore beaucoup de corruption. Les industries qui veulent s'installer pour produire de l'huile de palme vont provoquer des feux volontaires dans des zones de forêt, vont mettre en place un système un peu frauduleux avec un homme politique qui va lui donner un permis de construire. Et dans ce permis de construire, eh bien, il y a une culture d'huile de palme qui se met en place. Donc, toute la culture de l'huile de palme réduit à haute chagrin les zones de forêt tropicales. Pour les purs intérêts des industriels, on détruit toute la forêt qui, pourtant, capture le carbone. Elle est absolument indispensable pour l'équilibre de la planète. Justement, quand on pense déforestation, on se dit juste qu'on coupe quelques arbres. Mais là, c'est carrément horrible parce qu'il y a à peine 2-3 poumons verts pour toute la planète. Et il y en a qui sont rasés complètement, quoi. Ça devrait être une belle forêt qui va faire en sorte que tout le carbone qu'on est en train d'éjecter, avec énormément d'élevage de bœuf, avec énormément de voitures, d'avions, tout ça, on crame ces arbres. Et en plus, en cramant ces arbres, on génère encore plus de dioxyde de carbone. Enfin, c'est... Ça m'a rappelé un épisode de Doctor Who, où justement, les arbres avaient un impact majeur dans le fait de sauver la planète. Ils ont un impact majeur. Bien sûr. Tout comme le corail aussi. Alors le corail, ça fait mal au cœur. Quand on voit l'État, ça a mis je ne sais pas combien de milliards d'années à se faire. Et en plus, c'est quelque chose de super bénéfique. Le corail aussi est à la base même de l'équilibre à l'intérieur des océans. Les océans aussi absorbent le carbone. Et le corail a un rôle régulateur majeur. Ce corail-là est détruit. Le film montre 50% du corail détruit durant les 30 dernières années. Mon Dieu ! Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre différents lifestyles. Il y a le modèle américain, évidemment, où tout le monde a accès à absolument tout en termes d'énergie. Un énorme frigo, une télé, une surutilisation d'énergie, de climatisation, de plein de choses qui ne seraient pas forcément d'utilité première. Mais voilà, c'est l'opulence. Et d'un autre côté, dans d'autres pays, on a du mal à créer de l'énergie. C'est un peu idéaliste quand il y a des messages écologistes et tout ça. Oh, il faut faire quelque chose, machin, machin. Et tu dis, c'est que des gens qui n'ont pas de problème qui vont penser à la planète. Dans le film, il explore aussi des pays beaucoup plus pauvres. Leonardo DiCaprio va en Inde. Il observe l'impact de pluies torrentielles, anormales, qui ont ruiné complètement des champs plantés par les paysans locaux. Ces paysans-là, ils vivent de l'agriculture, ils vivent de leurs plantations. Par l'impact du changement climatique, en fait, toute leur vie est bouleversée. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien. C'est la famine. Et après, l'étape d'après, quand il n'y a plus d'eau, quand il y a famine, il y a des mouvements migratoires qui déstabilisent complètement les pays. C'est ce que Barack Obama présente bien. Alors, on pourrait dire, c'est qu'un truc de bobo qui n'a pas de soucis dans sa vie et qui se dit qu'il faut qu'il fasse attention à la planète. Mais non, c'est aussi un enjeu de sécurité pour les pays. Si l'équilibre entre les richesses sur la planète se détruit, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont devoir partir de là où elles vivent. Par exemple, toutes les personnes qui vivent près des océans, il va y avoir des flux migratoires énormes vers des terres plus saines. Et à partir de là, il y a une instabilité globale à travers la planète. Oui, et là, on reconstitue les guerres de territoire. Voilà. Imaginons, je me dis, c'est évident, mais les gens qui regardent ma chaîne, par exemple, ils sont forcément dans un environnement plutôt tranquille. Ça veut dire qu'ils ont une connexion Internet, ils ont accès à l'énergie, il n'y a pas de problème. Comment est-ce qu'ils peuvent sentir vraiment qu'il y a un problème climatique ? Parce que tu me dis, tu connais des gens qui sont dans un environnement verdoyant et eux ne croient pas justement au réchauffement climatique. Parce que, quelque part, ils ne le voient pas. Je pense que pour avoir une réponse claire et nette sur cette question-là, un point majeur, c'est de se documenter. C'est-à-dire de voir des choses, mais aussi de lire. De ne pas tout prendre comme argent comptant. Je vous encourage à aller lire des textes scientifiques, des articles qui parlent du climat, pour vraiment vous approprier ce thème-là. Là, le film dont on parle, justement, s'appuie sur des témoignages de scientifiques. Parce que même si, en sortant dehors, on se dit, « Oh, finalement, aujourd'hui, il fait bien froid. On est en hiver, mais j'ai encore plus froid que l'année dernière. » C'est juste de la perception sensible d'une personne à un endroit donné. Ce n'est pas quelque chose qui peut avoir valeur d'universalité. En gros, bien s'informer. Oui. Après, tu dis lire. Après, les gens qui sont sur YouTube, peut-être, préfèrent voir des vidéos. Il y a plein de documentaires. Je mettrai des liens, en fait, dans la barre d'informations, en description. Et puis, voyager aussi, c'est-à-dire voir par soi-même. Alors, bon, pas forcément aller dans des terres arides et voir des lieux pas très friendly. Mais on peut au moins constater que c'est différent. Et à un moment donné, c'est marquant, justement, parce qu'ils montrent Greenland. Ils survolent le Greenland et c'est horrible. Archimosh ! Parce que la glace devient noire, effectivement. Une glace noire. C'est un peu comme la neige. Tu vois bien que la neige, quand elle... Au début, elle donne un manteau blanc et au bout d'un moment, elle se retransforme un petit peu. Elle devient noire si elle n'a pas la bonne température, si elle n'est pas sans arrêt renouvelée. Et le fait même qu'elle change de couleur a, en fait, un impact sur la manière dont la lumière du soleil est reçue sur la planète. Et ensuite, s'équilibre. Et c'est fou, hein, le Groenland, effectivement, Greenland, qui devrait, non pas la Terre verte, mais quelque part une Terre promise, qui est à la base même de l'équilibre de la planète, l'avoir quelque part défiguré de cette manière-là, ça montre bien tout le déséquilibre qui se joue maintenant. Il faut prendre à bras le corps cet enjeu du climat. Je disais voyager, mais il y a aussi un autre versant. Le dernier, c'est promis. Après, on conclut. Les animaux, on sait qu'il y a plein d'espèces qui s'éteignent. Quand on utilise des grands mots, plein de termes scientifiques, ou même juste quand ça ressemble à des lignes d'un livre d'histoire ou de géographie, je sais pas, ça n'a pas le même impact. Mais quand les forêts sont détruites, les éléphants, les singes, les rhinocéros, ils n'ont plus d'endroit pour vivre. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, au bout d'un moment, les espèces s'éteignent. Ouais, et c'est incroyable, quoi, de se dire... Bah, par exemple, si t'es un peu sensible aux animaux, si tu les aimes et tout ça, en fait, tu dis juste parce que nous, on existe et qu'on fait tout ce qu'on veut, genre, on choisit de manger des grosses entrecôtes de bœuf, on choisit de prendre la voiture tout le temps pour faire quelques mètres ou des trucs comme ça, et bien, il y a plein d'animaux qu'on aime qui disparaissent. Sur le site de la WWF, l'association de protection de la faune, ce qui est frappant, c'est de regarder effectivement les animaux qui sont éteints et de voir, par exemple, rien qu'au cours de notre vie, il y a des animaux qui existaient, qui n'existent plus. Et même dans les dessins animés pour enfants, dans le générique de Phineas et Forbes, on parle du dodo. Le dodo est un animal qui n'est plus sur Terre. C'est horrible. Et moi, je croyais que c'était un animal imaginaire, même. Et c'est une bonne manière de conclure, parce qu'en fait, quelque part, le passage sur les animaux, c'est le moment où t'as esquissé des sourires, t'as même pouffé, t'as fait... Mais oui, parce que moi, j'adore les animaux. Le moment où t'as vraiment souri, c'est quand DiCaprio, il fait Oh, what a beauty ! Ah oui, sur l'éléphant ! L'éléphant qui, du coup, il y a sa trompe qui vient sur la caméra. C'est vraiment une zone où toute la nature, toute la diversité de la faune peut coexister. Je trouve ça génial. C'est un peu le royaume. C'est vraiment toute cette diversité d'animaux un peu mythiques qu'on regarde dans les livres quand on est enfant, qui vit encore, mais qui est terriblement menacée. Et du coup, c'est à la fois mignon quand on les voit à l'écran, et c'est à la fois terrible de se dire que l'existence même de ces animaux est très sérieusement en danger. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et on a fait le tour, mais juste en survol, parce que c'est vraiment fort de beaucoup de messages. et je trouve que ça ouvrait les yeux sur beaucoup de points en allant en profondeur sur chaque. C'est vraiment très très bien fait. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut voir ce film ? On peut voir ce film, mais j'en sais rien demain. Bon, alors, pour l'instant, nous, comment on a fait ? Alors, on a vu ce film via la chaîne officielle sur Dailymotion National Geographic, donc on l'a vu de manière gratuite, puisqu'il était disponible jusqu'à ce dimanche 6 novembre au soir. Alors, aussi, un détail, parce que nous, on parle en français et tout, mais on l'a vu en anglais. On l'a vu en anglais, mais apparemment, il existait une version française. Et je l'ai vu plus tard. Ah bon ? Bon, ben, c'est pas grave. Pour nous, ça pose pas de problème, mais c'est vrai que, par exemple, des gens plus jeunes, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes qui regardent. Ouais, il existe une version a priori sous-titrée française. On va vous mettre tous les éléments en commentaire. En description. Et on vous donne tous les détails dans la barre d'informations de cette vidéo. Et bon, alors, pour la France, on sait pas encore. Aux Etats-Unis, ce sera, j'imagine, diffusé sur la chaîne. Ça a été diffusé. Ça a été diffusé sur la chaîne. Je mémoins, le 30 octobre. D'accord. Est-ce que ça va apparaître au cinéma, par exemple ? Parce que la qualité d'image, elle est assez hallucinante. Je sais rien. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y aura une diffusion à plus large échelle, même en France. Par exemple, à la télévision française, sur une chaîne RTN, ça serait bien. Ouais, pas une chaîne que quasiment personne n'a, noyée dans les 200, je sais plus combien chères. J'espère aussi qu'il y aura un engouement, comme pour le film Demain. Je trouve qu'il y a plein d'endroits où c'est projeté, pour sensibiliser le public et tout. C'est vrai, c'est typiquement le genre de documentaire à projeter dans une soirée autour du climat. C'est aussi le genre de film à faire étudier à des enfants, au collège ou au lycée. C'est vraiment... Il y a beaucoup de matière. Puis aussi, finalement, je trouve que c'est bien que ce soit DiCaprio, parce qu'il produit, mais on le voit aussi tout au long du film. C'est que, finalement, il y a un people dedans. Peut-être que des gens qui seraient un peu réfractaires au message, ils se donneraient la peine de regarder en étant curieux. Oui. C'est vrai que quand tu suis un bonhomme lambda, ou alors, je sais pas, très sympa, ou qui ne se paraissent pas bien à l'image, enfin, voilà, quoi. En plus, c'est marrant parce qu'il a fait tout ce documentaire en même temps qu'en tournant un autre film. Du coup, il a profité de ses déplacements sur certains tournages par rapport à un film qu'il était en train de préparer pour tourner des scènes, des séquences, et le relier, finalement, à sa problématique. Donc, c'est aussi un message qui est derrière. C'est-à-dire que dans ton travail, qui est ton travail habituel, tu peux aussi commencer à te poser des questions sur l'environnement dans lequel tu évolues. Ouais. Et ce sera le mot de la fin. On peut tous faire quelque chose. Oui, on peut tous faire quelque chose. Bye bye ! Euh... Attends, je voulais dire quelque chose. C'était quelque chose d'important. Ah ! J'ai oublié ! C'est trop drôle. C'est pas grave, si tu penses à autre chose, tu peux le dire. Elle était bonne, la madame, comme on fait. C'est pas grave. Oh ! C'est trop drôle. Sous-titrage ST' 501